Un, deux, trois. C'est de la peinture ? Oui, j'ai compris. Je mets la couleur et je souffle dedans et après ça fait un joli splash et tout, ça va être trop beau. Ok, j'ai trop hâte. Je ne bois plus de café le matin. J'essaye de me prendre un pain perdu avec du jus. On va tester tout de suite. Ça va être de l'art abstrait. C'est un peu des fruits rouges. Pour le pain perdu, je pense qu'orange, c'est une bonne couleur. On va essayer de faire un rectangle. Ça ressemble plus à de la moutarde qu'autre chose. C'est chouette, c'est chouette. Le café de mon passé qui va arriver entre les deux comme ça. Je suis un peu fan de ce qui est en train de se passer. On a une rencontre. Oh wow ! J'adore ce qui se passe. Une rencontre entre le noir et le jaune qui donne un peu un sentiment d'abeille et donc qui pourrait faire écho au miel que je mets avec ma tisane à partir de 11h. Par contre, moi, je trouve que cette oeuvre est magnifique comme ça. Je suis dans le minimalisme. Pour mon royaume, on va faire un magnifique drapeau qui va être évidemment le drapeau LGBTQIA+. On va commencer tout de suite avec le violet qui est la couleur de la spiritualité. Il va falloir que tout soit fait en arabesque. Le verre est la couleur de la nature. Le jaune, c'est la couleur du soleil. Chaque couleur, elle fait un petit peu ce qu'elle veut. Et ça appuie un petit peu la singularité de toutes les personnes de la communauté LGBTQIA+. On est tous comme on veut, quoi. Moi, j'adore te regarder t'envoler. Et je dis, moi, j'adore te regarder t'envoler. Donc, j'envoie de l'amour à même celles et ceux qui ne me comprennent pas encore. J'ai un affect particulier porté au cri de Munch. J'adore cette oeuvre. Je dessine très mal, mais je crois que je sais à peu près ce que je vais faire. On passe à la peinture. Il y a un beau miroir entre cette oeuvre et la pochette de notre album, du coup. Moi, j'aime bien en mettre plein les yeux. Je pense qu'on peut montrer sa vulnérabilité même en faisant du grand spectacle. C'est totalement la création qui m'aide à combattre la peur. En fait, j'ai envie qu'il soit genre vert de trouille. J'aime trop mon cri de Munch où on a ce personnage qui... J'ai le charisme d'une feuille morte quand tous les jours je veux être une fleur. Stop in the name of love. Hop, et hop. C'est Diana Ross, peinture soufflée. Donc évidemment, c'est hyper, hyper, hyper imagé. Elle avait toujours cette coiffe assez fabuleuse qui était comme ça et avec cette sorte de vague qui partait et qui suivait le mouvement de ses bras. Moi, je les voyais un petit peu comme des êtres cosmiques, ces idoles que j'ai depuis que je suis tout petit. Et c'est un peu ce que j'ai toujours rêvé d'être. J'avais dit à ma maman quand j'avais 4 ans que je voulais être la plus grande popstar de la galaxie. Moi, je reste souriant, gentil, respectueux. Je fais mon petit rêve et ça avance. Un petit peu comme Diana Ross et The Supremes from The Galaxy.